Bonjour, des bijoux contre le cancer. Dès qu'elle en a l'occasion, la jeune association Angelica Elpida vend des bijoux artisanaux et propose également de récupérer vos cartouches d'encre vide. Son objectif, bien entendu, est de récolter des fonds, reversés ensuite à la lutte contre le cancer. Pulseo a rencontré Alexandre Fourny, le secrétaire de cette association créée il y a tout juste un an à l'occasion du commis agricole de Jans. En fait, Angelica Elpida est une association qui a été créée il y a à peu près un an, qui s'appelait auparavant Envie d'Espoir. On a changé de nom parce qu'en fait, on a une amie qui est décédée d'un cancer. Et ça nous a beaucoup touché. On a eu envie de changer de nom et d'utiliser le nom d'Angelica. Angelica, ça veut dire messagère en grec et Elpida veut dire espoir. A la base, on récoltait des cartouches. Donc on a plusieurs lieux de dépôt à voir sur le site angelicalpida.org. Et en fait, on récupère des cartouches en vue d'aider le centre René Goduchot à Nantes. En fait, récemment, on a créé une nouvelle action qui est la vente de bijoux de Véronique Rochelle, la créatrice de l'atelier création de Sion-les-Mines. Dans l'association, on est six membres. Parce qu'en fait, on n'a pas envie d'avoir plein de membres. On a plein d'amis qui sont là pour nous aider, qui sont toujours là quand on a besoin. Mais on n'a pas de membres précis. On a juste un bureau avec secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint. L'association est perçue comme une association jeune, dynamique, qui apporte beaucoup. Bien qu'on débute, une fois qu'on aura réuni beaucoup de fonds, on ira sûrement au contact des personnes pour leur présenter notre action. Mais on attend d'avoir un fonds assez conséquent. Il est tout à fait possible de faire des dons à Angelicalpida. Il faudra aller sur le site, nous contacter par e-mail et faire des dons. On aimerait bien faire appel aux entreprises pour qu'elles nous gardent leurs cartouches afin d'aider l'association. On a la possibilité de se déplacer dans les entreprises pour récupérer leurs cartouches si besoin. On aura une prochaine vente le 17 octobre à Genzé, dans le 35. Et plusieurs autres actions de vente de bijoux seront organisées. Et les dates seront marquées sur notre site internet. L'association est basée sur la commune de Mouais. Pour la découvrir, rendez-vous sur son site internet www.angelicalpida.org ou bien sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada